Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce lundi 9 janvier, on va débuter la semaine comme on l'a terminé du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. La course d'ouverture de la première réunion sera support de Quintet+, mais également de The5 chez notre partenaire. C'est le prix d'Aubervilliers, un prix d'Aubervilliers qui est un petit peu un Quintet+, par défaut, parce qu'il n'y avait pas assez de partant dans les courses qui auraient pu servir de Paris à la carte. En tout cas, on a un lot de juments de 7 ans assez homogène, n'ayant pas gagné 125 000 euros. On a 15 concurrentes qui vont en découdre sur le parcours de vitesse, des 2100 mètres de la grande piste. Voilà, une petite course à 39 000 euros d'allocation pour cette épreuve. On va faire le tour directement. Moi j'ai retenu en tête de ma section le numéro 5, Gazelle Durive. C'est un petit peu une favorite par défaut, parce que vous le voyez, c'est déjà une jument qui est quand même très régulière. On va voir les lignes, elle a couru avec certaines de ses rivales. Regardez ici, elle vient de terminer 3e devant Game Attitude, encore Gypsy Royale. Gazeta de Loup, Gergovia, Tuya n'étaient pas à l'arrivée. Regardez également ici le 29 novembre. C'était sur ce parcours le 29 novembre, elle terminait 6e. C'était une course d'apprenti, c'est la course référence. Maintenant, elle courait très bien, elle n'avait pas été très très chanceuse dans la phase finale. Là voilà, c'est une course de professionnel, elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Elle a un très bon numéro derrière la voiture. C'est la plus riche au départ, tout simplement. En théorie, c'est la favorite tout indiqué. Mais c'est vrai que je ne suis pas très fan de la famille d'Abouy, même si quand ils viennent à Vincennes, ils ne s'en sortent pas si mal que ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas les grosses épreuves dont on a l'habitude et c'est toujours un petit peu délicat. Je pense qu'il va y avoir des surprises et que le parcours va faire la différence. En tout cas, cette gazelle du rive, elle a besoin d'un parcours caché pour donner le meilleur d'elle-même. Et si elle a vraiment le parcours sur mesure, elle est en mesure de s'imposer. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 11, Diana Demarzy. Diana Demarzy, c'est elle qui a remporté la course référence avec les apprentis. C'était très bien, il n'était pas attendu à Paris Fête, vous le voyez. Elle a été proposée à 26 contre 1 avec son partenaire. Là, on fait quand même appel à Éric Raffin. La dernière fois, c'était un parcours de tenue, elle termine 9e, mais c'était 2700 mètres. Alors peut-être que le parcours de tenue, c'était un petit peu le bout du monde. Le fait qu'on fasse appel à Éric Raffin, c'est quand même un signe de confiance. Alors elle va partir en deuxième ligne, ça c'est une chose. Maintenant, elle va s'élancer derrière Game Attitude. Je crois qu'elle est capable de démarrer Game Attitude. C'est une jument qui a de la vitesse également avec David Thomin. Donc voilà, peut-être que le dos est pas mal en deuxième ligne malgré tout. Donc je me dis l'un dans l'autre. Le lot est quand même assez ouvert et assez homogène. Vous le voyez, les juments qui se tiennent assez près. Et c'est vrai que cette Diana de Marsy, sur la fois de sa tentative où elle s'est imposée dans la course d'apprenti, voilà, si elle répète ça avec Éric Raffin, je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup à l'arrivée. Elle est capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6, Gazeta de Lou. J'ai un peu du mal avec cette jument. Maintenant, son entraîneur est confiant. C'est une des juments qui a les meilleurs titres. Vous le voyez, c'est une des plus riches, 123 050. C'est peut-être la deuxième plus riche derrière Gazelle du Rive. Maintenant, non seulement elle reste sur des tentatives qui sont un petit peu en demi-teinte, mais en plus, elle n'a pas forcément de référence sur ce parcours. Ça fait quand même pas mal à mon sens. Maintenant, c'est la jument qui a, comme je l'ai dit, quand même des titres à faire valoir. L'hiver dernier, elle a réalisé de bonnes performances. Voilà, son entraîneur, comme je l'ai dit, est assez confiant. Paul Ploquin, qui était sur Golden Race, que j'aime beaucoup, sera cette fois-ci sur Gazeta de Lou. Donc voilà, Jean-Philippe Ravido, il y avait deux partantes. Et c'est vrai que le fait de voir Paul Ploquin sur cette Gazeta de Lou, c'est un signe de confiance. Et à mon avis, si elle fait sa course et qu'elle se montre sage, elle devrait également lutter pour les très belles places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 3 à Gitan Durib. Gitan Durib qui est très en forme. Elle reste sur une deuxième place sur un parcours similaire sur l'hippodrome d'Argentan. C'est une jument qui a montré de la vitesse. C'est vrai qu'elle a surtout brillé corde à droite ces derniers temps. Sa dernière sortie à Vincennes, c'était au 3 montée la 20 dernières fois. Elle s'est montrée fautive. Maintenant, c'est une jument qui a déjà bien fait sur ce parcours. Elle a surtout bien fait en étant déférée des 4 pieds. Là, elle est plaquée des antérieurs. Comme lors de sa dernière sortie où elle était deuxième à Argentan, du coup, elle est quand même en forme. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle est dans sa catégorie. Voilà, Karina Ledersoir qui a déjà fait l'arrivée sur l'hippodrome d'Argentan. C'est pas un souci. Je pense vraiment que si ça se passe bien, elle fait partie des nombreuses possibilités pour les belles places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 14. Golden Grace, comme je l'ai dit, ce ne sera pas Paul Ploquin qui vient de s'imposer avec cette jument. Elle vient de battre, je crois, Fleur Dulupin. Elle a vraiment bien gagné. Elle a une belle pointe de vitesse finale, mais elle a besoin de courir cachée. C'est un impératif avec elle. Maintenant, elle va s'élancer derrière ma favorite, Gazelle Durive. C'est certainement un avantage, en tout cas, je le pense. Alexandre Rivard qui l'a déjà drivé par le passé et qui s'en est déjà très bien servi. Donc ça, ce n'est pas un souci. Comme je vous l'ai dit, il va falloir un parcours caché. Si elle arrive à trouver les bons dos et à placer sa pointe de vitesse pour finir, franchement, elle est même capable de lutter même pour une place sur le podium, à mon sens. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4. Gypsy Duried. Gypsy Duried, elle vient de se montrer fautive du côté de Vincennes. C'était un parcours de tenue. Elle courait bien malgré sa faute. Elle descend un petit peu de catégorie. Elle est déférée des 4 pieds. L'engagement est vraiment très favorable. Vous le voyez, même le numéro derrière la voiture, maintenant, elle n'a pas de référence sur ce parcours. C'est le seul petit bémol que j'aurais à ajouter pour cette candidature. Maintenant, Julien Réfestin, un petit peu comme Gazzetta de Lou, il est assez confiant. C'est une jument, voilà, avant sa disqualification, elle était quand même assez régulière. Elle a resté sur deux succès. Moi, je vous l'ai dit, le seul petit bémol avec elle, c'est le parcours de vitesse. Il y en a quelques-unes comme ça, comme Gazzetta de Lou. À mon avis, elles ont une très belle carte à jouer. Ça aurait été sur 2700 mètres. Je leur ai retenu 3 quatrièmes. Mais sur ce parcours, j'ai quand même besoin d'être rassuré. C'est pour ça que je la retiens seulement sixièmes. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 13. Galia Soto, à l'orée, je l'aime beaucoup. Je la retiens peut-être un petit peu loin. Parce qu'il y a des concurrentes qui sont peut-être, en théorie, un peu au-dessus d'elle. Mais elle a 106 000 euros de gain. Elle n'est pas si loin que ça des concurrentes qui sont en première ligne. La dernière fois, j'ai revu sa course. Parce que j'ai été assez étonné de l'avoir huitième, alors qu'elle est assez régulière dans l'ensemble. En fait, elle s'est montrée fautive à Montauban dans le premier tournant, alors qu'elle était bien partie. Derrière, elle a suivi en retrait. Elle n'a rien fait du parcours. Maintenant, c'est une jument qui avait terminé quatrième de la course référence. Voilà, ici, derrière Gianna de Marzi, la course d'apprenti, elle courait très bien. Voilà, elle est capable de trotter un petit 12. C'est une jument qui est dans sa catégorie, il me semble. Elle est défierée des quatre pieds. Voilà, ce sera Guillaume Martin qui sera associé à cette concurrente. Voilà, à part le fait qu'elle soit en deuxième ligne, j'aime beaucoup sa candidature. Elle va s'élancer derrière Gypsy Durienne. Je ne sais pas si Gypsy Durienne va réussir à s'élancer sur un tel parcours. Mais elle, si elle a le bon parcours, elle fait partie des nombreuses possibilités. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de choix possibles. Et c'est vrai que c'est mon petit outsider que j'aime bien pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 2, Game Attitude. Game Attitude qui n'a pas trop de marge. Elle n'a pas couru la course référence. Elle vient de terminer à sixième derrière Gazelle Durienne. C'est un parcours de tenue, c'était sur cette piste avec David Thomas déjà. C'est vrai qu'elle n'a pas trop de marge. Elle peine un petit peu dans la montée. Mais c'est vrai qu'en général, elle repart bien après sur le plat. Donc voilà, avec ce numéro 2, je me dis que si David Thomas arrive à la démarrer et à se placer assez bien, derrière, si elle n'est pas trop prise de vitesse dans la montée, elle est capable de revenir, arracher une 4-5ème place si vraiment, c'est un parcours favorable. Et en cas de noms partant, j'ai retenu le numéro 1, c'est un Gypsy Royal. Une Gypsy Royal qui a l'air de revenir en bonne forme. Elle a connu un petit passage à vite. Mais elle reste sur une tentative assez honorable. Elle était 5ème, là on l'a passée de tentative. Je crois que c'était une course pour amateurs où elle n'était pas très chanceuse d'ailleurs. Elle n'a pas eu toutes ses aises pour finir. Mais elle court très très bien. Auparavant, elle était 7ème derrière Gazelle du Riff Game Attitude. Voilà, dans sa catégorie sans avoir trop de marge. Voilà, une jument qui peut vider une 5ème place éventuellement avec ce numéro 7 derrière la voiture. Moi, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5. Gazelle du Riff que j'ai retenu en tête devant le numéro 11, Gianna de Marzy. Le numéro 6, Gazeta de Lou. Le numéro 3, Gitan du Riff. Le numéro 14, Golden Grace. Le numéro 4, Gypsy du Ried. Le numéro 13, Galia Soto. Et le numéro 2, Game Attitude. Et en cas de non partant, le numéro 7, Gypsy Royal. En conseil de jeu, c'est difficile. Honnêtement, pour moi, le numéro 5, Gazelle du Riff, c'est la bonne base. Je ne sais pas si elle peut gagner, si elle va gagner. Ça dépendra du parcours. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne base dans les 3-4 premières. Et la course est très ouverte. Ça va être une question de parcours, comme je l'ai dit, en entrée de jeu. Et c'est vrai que voilà, le numéro 11, Gianna de Marzy. Il faut la reprendre en confiance, à mon avis. Elle aussi peut faire partie des bonnes bases. Parce qu'elle n'est pas forcément fautive. Et qu'elle apprécie ce parcours. Donc, j'aime beaucoup sa candidature. Et puis voilà, le 6, à mon sens, ce sera tout ou rien. Mais si elle fait sa course, elle ne devrait pas être loin du compte également. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr. qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé avec Top Prono Turf Section. Qui ont fait un bon week-end. Jusqu'ici avec Vendredi, regardez, Vendredi à soir, à Deauville, Thiers et Carté pour Top Prono. Et Thiers et Ordre, 1230 euros pour notre rubrique Turf Section. Et le Carté 590, regardez, deux trios à plus de 2300 euros. Un autre à 530 euros. Un super vendredi de nos deux rubriques. Et puis samedi, ils n'étaient pas en reste non plus. Regardez, Thiers et Carté indigués par nos deux rubriques. Plus de 500 euros pour le Carté. Vous pouvez les tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir à l'eau sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.